Il y a quand même beaucoup moins d'impôts aussi spécifiquement sur l'immobilier aux Etats-Unis. En France, vous avez des impôts très spécifiques sur l'immobilier comme l'IFI par exemple. Aux Etats-Unis, tout ça, ça n'existe pas. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà, on ne sait même plus comment parler maintenant. J'espère que vous allez bien les gars. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. Interview toujours en visio. C'est de la nouvelle mode, avec le coronavirus, on s'adapte. Donc aujourd'hui, je suis en direct avec Julien. C'est du lourd. Comment ça va Julien ? Salut, ça va très bien et toi ? Ecoute, ça va super bien. Donc Julien, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par rapport à un ami. Un ami que vous connaissez, j'ai déjà interviewé sur la chaîne. Il s'appelle Alexandre Cormont. Et Julien, il a vraiment développé un truc. Il va vous expliquer. C'est un truc de l'immobilier aux Etats-Unis. C'est du lourd. Donc j'ai voulu partager ça avec vous les gars. C'est normal les gars. Dès qu'il y a des opportunités qui sont lourdes, je vous partage tout ça. Donc il va nous raconter un petit peu son histoire. Comment il a fait pour venir à Miami s'installer. Vas-y Julien, présente-toi. Que les gens le connaissent un petit peu. Pourquoi t'es voulu t'installer ici ? Comment t'as fait pour venir cette opportunité ? Bonjour à tous. Je suis Julien Rénard. Je vis actuellement aux Etats-Unis. Je vis en Floride principalement. Mais je voyage beaucoup sur le territoire américain. Puisque j'ai développé une entreprise dans l'immobilier de marchands de biens. Notamment dans l'état de l'Ohio à Cleveland. Et donc on propose des services clés en main d'investissement immobilier. Sur des produits à haut rendement sur Cleveland. Ok. Donc du coup alors. Comment t'as fait pour penser à t'installer aux Etats-Unis ? Est-ce que t'as toujours voulu sur ça ? Comment ça t'est venu ? En fait pas du tout. J'avais pas ça en tête dès le départ. J'avais quand même des gens autour de moi qui avaient investi à l'étranger. Notamment aux Etats-Unis dans l'immobilier. Donc j'avais un peu un repère. Et ma femme en fait venait aux Etats-Unis depuis l'âge de 15 ans en fait. Elle adore les Etats-Unis. Et en fait on est venu en vacances en Floride. Et c'était un peu la synthèse de nos deux. Moi j'étais plutôt sur le côté latin. J'ai vécu en Espagne. Et puis elle plutôt au côté américain. Donc c'était un peu la bonne synthèse. Et donc on a décidé de venir s'installer avant tout en Floride aux Etats-Unis. Et puis voilà par ce biais là j'ai repris une entreprise en fait. qui était un site de médias francophones. Que j'ai progressivement transformé. Et dont je me sers aujourd'hui comme support promotion. Et puis de fin de début j'ai développé plusieurs activités en fait aux Etats-Unis. Et ça s'est passé assez rapidement. Voilà ma femme elle a trouvé un travail en même qu'on s'installe ici. Et donc voilà. Les choses se sont faites très naturellement et assez rapidement en fait. D'accord. Mais du coup alors c'est quoi les entreprises que tu as fait ? Parce que je crois qu'au point tu as fait quelques entreprises avant de faire celles que tu as actuellement. C'est quoi que tu as fait ? En fait dans moi l'objectif que j'avais déjà c'était venir aux Etats-Unis mais venir entreprendre aux Etats-Unis. J'étais salarié en fait avant en France. Mais j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale en fait. J'ai fait des études de commerce et avec une spécialisation en fait en entrepreneuriat et innovation. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps. Et donc ça a été un parcours d'aventure. Il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé entre le moment où on a décidé de faire le projet et le moment où on s'est vraiment implanté. Il y a eu pratiquement deux ans où j'ai fait beaucoup d'allers-retours pour venir étudier le marché. Et j'ai eu beaucoup de déceptions aussi. A la fois dans des business que je voulais reprendre ou pour créer des business. Il y a eu beaucoup d'obstacles. J'étais très focus sur le retail et la restauration au début. Alors je ne connaissais rien du tout à ce métier. Et heureusement je ne l'ai pas fait. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans la restauration parmi les Français qui viennent aux Etats-Unis. Il y en a certains qui réussissent bien. Enfin voilà ça dépend des profits de chacun. Mais du coup de fil en aiguille en fait j'ai été amené à reprendre au début un groupe de sites de médias. Les principaux c'est Investir.us qui est historiquement en fait sur une niche d'information économique en français pour les Etats-Unis. Et puis j'ai continué cette activité-là. En parallèle j'ai commencé à développer aussi une activité immobilière en Floride et à Atlanta. J'ai fait ce qu'on appelle du flipping. C'est-à-dire que j'ai acheté, rénové et revendu des maisons. Et puis depuis à peu près maintenant plus de deux ans j'ai rencontré mon partenaire actuel Benoît Malige. Et avec qui on a commencé à développer en fait notre activité de marchand de biens actuelle. On a commencé à investir pour nous. Et puis après on a commencé à proposer tout simplement à des investisseurs de faire ce que nous on avait fait. Voilà donc en deux ans on a fait énormément évoluer notre activité. Aujourd'hui voilà je suis focus entièrement sur cette activité-là de marchand de biens. On a transmis en deux ans à peu près 200 biens immobiliers. On a fait grandir notre équipe pour aujourd'hui atteindre presque 40 salariés. On s'associe en fait avec une famille locale de clients de l'Ohio qui avait déjà une équipe existante. Donc on a intégré notamment une équipe autour de tout l'aspect très opérationnel de la rénovation et la construction de biens. Donc aujourd'hui on a vraiment un faisceau de compétences intégrés. Donc ça va de l'acquisition des biens. Donc on a deux personnes à temps complet qui achètent des biens principalement hors marché. C'est des biens avec un historique compliqué qui peuvent avoir des dettes. Voilà qui vont se chercher en dehors du monde. On ne trouve pas sur le marché, sur internet, cette forme qui existe. Et après on a un processus spécifique pour rénover les biens. Et puis après on a une équipe aussi pour la gestion des biens. Donc à la fois qui s'occupe de la relation avec les locataires. Et également de la relation avec les investisseurs qui ont investi avec nous et donc qui ont acquis des biens. Voilà donc la roue est bouclée. Et puis après on a une petite équipe qui s'occupe principalement de la commercialisation des biens. Puisque du coup aujourd'hui la plupart de nos clients sont francophones. Une partie importante vit en Europe, en France notamment. Puisque Benoît et moi on est français de cette origine. Donc naturellement on s'est tourné vers ces clients là. D'accord ok 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 donc super déjà c'est du lourd. Mais comment tu as fait pour te lancer dans la relévation de marchand de biens en fait ? Parce que tu n'avais pas d'expérience pour avoir ça à la base. J'ai en fait une partie de ma famille quand même qui est dans ces métiers là historiquement. Dans les métiers du bâtiment en France. Donc j'avais voilà un peu de loin. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout voilà c'était quand même assez étranger. Alors au début on s'est planté quand même. C'est un classique quoi. On s'est un peu fait ouvrir en deux comme on dit sur certains dits. On n'a pas vu certaines choses voilà. Mais c'est avec l'expérience comme ça qu'on apprend aussi. Quelle erreur vous avez faite ? Ah bah voilà des gens qui nous ont vendu des biens et qui voulaient... En fait on a fait confiance à des gens qui avaient plusieurs casquettes. Donc à la fois vendeurs et qui renovaient. Mais en fait les rénovations il y avait toujours besoin de rajouter quelque chose en plus. Qui n'avait pas été prévu donc au final le deal n'était pas forcément intéressant. On a aussi des gens qui nous ont lâché en cours de route. Et voilà notre argent est déjà parti. Et en fait les gens ont fait confiance à des gens pour la gestion des biens. En fait les biens n'étaient pas forcément bien gérés. Donc on a dû reprendre. C'est pour ça qu'au fil du temps en fait on a vraiment tout intégré. Pour aujourd'hui avoir un contrôle vraiment important sur tout l'aspect. Notamment la gestion parce que c'est vraiment la clé vraiment du succès de l'investissement. Une fois que la rénovation est passée après c'est vraiment la gestion qui va peut-être déterminer. Si on arrive à stabiliser la rentabilité en fait dans le temps. On voit toujours des tableaux avec plein de beaux chiffres, plein de bonnes choses. Tout ça c'est du papier. Tant qu'on n'a pas récupéré le loyer toutes les fins de mois ou tous les débuts de mois. Il n'y a rien qui s'est passé. Donc c'est ça vraiment qui est important. Mais avant tout ça il faut avoir réfléchi à tout un tas de choses. Et voilà que le produit corresponde aussi à ce que veut la demande locale. Que ça corresponde en termes de prix. On ne peut pas non plus faire trop d'améliorations en bien pour que ça soit trop coûteux. Parce qu'on n'arrivera pas forcément à louer plus cher. Donc il faut rester dans des standards de chiffres qui soient acceptables pour que la rentabilité soit bien. Et puis également voilà il faut quand même que les gens vivent dans des conditions décentes. Et pas non plus qu'on soit un peu marchand de sommeil ou que ça soit... Ouais il faut moderniser les biens en fait. C'est des biens qui ont vraiment besoin d'être modernisés aussi. Donc on a un problème de loyer. Après tu as un turnover. Après tu n'as pas de rentabilité. Parfois c'est pire. Tu n'arrives pas à mettre les gens dehors. Il peut y avoir plein de mauvaises histoires. En fait on est un peu dans une vision long terme des choses. Et moi j'ai tendance à dire on a les clients qu'on mérite. On a les locataires qu'on mérite. C'est un peu pareil. C'est à dire si les gens tu t'en occupes bien. Tu as une bonne relation. Il faut faire passer aussi l'humain. Mais tout en étant ferme. Et bien généralement ils te le rendent bien. Alors après il y a toujours une part de risque dans chaque investissement. Evidemment. Donc il peut y avoir toujours quelques petits problématiques. Mais la loi américaine est très bien faite aussi. Par rapport à... La loi quoi t'as dit ? La loi américaine est plutôt bien faite en matière de protection pour le propriétaire aussi. Par rapport à ce que j'ai pu connaître en France. Ou j'ai aussi des biens immobiliers. Bah c'est sûr qu'ici il y a quelque chose qui se passe mal avec ton locataire. Il ne te paye pas ou il dégrade le bien. Tu peux facilement faire une éviction et le mettre dehors en quelques semaines. Voilà. Il n'y a pas de problématique d'impayé véritablement. Il n'y a pas non plus... Les baux en fait sont des contrats aux Etats-Unis. Donc il n'y a pas de problématique de préavis. Les gens ne peuvent pas sortir avant du bien. S'ils sont engagés sur un bail d'un an, ils doivent payer un an de loyer. Donc il y a... Tous ces aspects-là sont aussi... Permettent de protéger aussi l'investissement. Mais encore une fois, si les gens n'ont pas envie, on ne peut pas faire leur place. Ce qui compte au préalable, c'est de mettre des gardes-fous pour sélectionner les bonnes personnes. Ok. Bah du coup, c'est intéressant ça que tu abordes un peu les avantages par rapport à la loi américaine. Quels sont les avantages ou inconvénients qu'il y a... Non plutôt, quelle est la différence qu'il y a si jamais tu veux investir plutôt en France aux Etats-Unis ? Pour toi, comment toi, pourquoi c'est intéressant ou c'est moins intéressant pour investir en tout ? Je suis beaucoup un professionnel de ce qui se passe en France. J'ai un peu décroché quand même et j'ai fait moins de choses en France qu'aux Etats-Unis finalement aussi. Donc, j'essaie de parler sans dire trop de bêtises. Mais à mon sens déjà, on arrive à avoir aujourd'hui des rentabilités plus hautes aux Etats-Unis. En fait, avec un dollar, j'aurais plus de performance aux Etats-Unis qu'avec un euro en France. Voilà. Aujourd'hui, nous, on donne des rentabilités qui sont bien au-delà de 10% net avant impôt. Alors, c'est possible de le faire dans certaines villes, certaines régions en France. Mais ça va quand même plus difficile. Nous, on fait un volume qui est important et on arrive à développer des portefeuilles importants pour nos clients. Donc, on peut répéter ça. Ça, c'est la première chose. Sachant qu'on est quand même sur une très grande ville. Et ce n'est pas de la rentabilité au rabais. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un marché qui est descendant, mais plutôt sur une ville qui est en mutation, qui est en plein redéveloppement. Voilà. Ce qui peut être plutôt le cas dans certaines villes, sans doute en France. Je n'en sais rien, je pense. La deuxième chose, c'est l'aspect fiscal. Il y a quand même beaucoup moins d'impôts aussi, spécifiquement sur l'immobilier aux États-Unis. En France, vous avez des impôts très spécifiques sur l'immobilier, comme l'IFI par exemple. Aux États-Unis, tout ça, ça n'existe pas. Et même les palais d'imposition sur le revenu sont plus avantageux aux États-Unis qu'en France. Et aussi, les impôts sur les sociétés sont plus avantageux aux États-Unis qu'en France. L'impôt sur les sociétés aux États-Unis, c'est 21 %. En France, je pense qu'on est à 33 %, quelque chose comme ça. Oui, c'est en France. Donc, c'est plus élevé. Il y a cet aspect-là. Et puis après, il y a des dispositions fiscales aussi. Les biens sont amortissables aux États-Unis. Donc, en gros, vous prenez le prix d'achat de votre bien, vous le divisez par 27,5. Ça amortissable sur 27 ans et demi. Donc, en fait, chaque année, vous avez un crédit de la dépréciation en fait. Donc, ça permet de diminuer mécaniquement votre revenu imposable. D'accord ? Donc, en fait, si tu génères 10 000 $ et que, je ne sais pas, tu as une dépréciation chaque année de 2 500 $, en fait, ton impôt va vraiment être basé sur 7 500 $. Alors que toi, tu as mis dans ta poche 10 000. Donc, voilà, il y a des dispositions. Il n'y a pas d'abus de biens sociaux. Donc, on peut utiliser son cash très facilement. Voilà. C'est très facile de mettre en place un véhicule juridique pour protéger son investissement et bénéficier notamment d'avantages successoraux, fiscaux, se protéger en termes de responsabilité comme une LLC, par exemple. Alors, en 48 heures, on a les statuts maximum. Donc, voilà, c'est plus simple, c'est plus avantageux sur la rentabilité, la fiscalité. Je pense que là, c'est des bons fondamentaux quoi. D'accord. Donc, imaginez-vous, il y a quelqu'un qui veut acheter un bien. Combien de temps ça va prendre ? Quelqu'un qui est super chaud, il dit « Ok, je veux investir un peu plus long. » Combien de temps ça va prendre ? Il n'y a pas de minimum, les gars. C'est-à-dire, vu que nous, on est propriétaire des biens, on est titré sur tous les biens, puisqu'on est marchand de biens. Eh bien, en fait, tu veux acheter le bien aujourd'hui, on peut, potentiellement, en quatre heures, on peut tout faire. Après, ça va dépendre évidemment d'un tiers parti qui est en fait, ce qu'on appelle une title company, qu'on pourrait traduire par un notaire en français, même si la notion de notaire au sérieux est très différente. La title company, en fait, c'est une société qui a été créée par un avocat. Donc, c'est lui qui va réguler la transaction. Donc, en fait, on va être dépendant de lui parce qu'il a peut-être du délai dans son travail, mais en soi, il n'y a pas de minimum légal. Donc, vu que moi, je suis vendeur, la personne est acheteuse. À partir du moment où l'argent est envoyé sur le compte séquestre de la title company, après, on peut closer le bien. À partir du moment où tous les documents sont signés, voilà. Après quelques semaines, eh bien, on reçoit le titre de propriété du bien qui est émis par l'administration locale, le comté, en fait. En l'occurrence, à Cleveland, c'est le comté de Cuyahoga qui va émettre le titre de propriété qui va juste signifier que le bien a été transmis. Et donc, que si toi, tu es acheteur, eh bien, c'est toi désormais qui en est propriétaire. Et comment ça se passe au niveau du locataire ? Est-ce que vous en occupez ? Ah bien sûr, nous, tout est intérêt. C'est ce que je te disais. On a vraiment une entreprise aujourd'hui qui propose tout. Donc, en fait, une fois que le bien est... Généralement, quand le bien est acquis, il a déjà été rénové. Ça va dépendre parce qu'on a une demande qui est très importante. Et aujourd'hui, on a assez challengé sur nos acquisitions. Donc, il est possible que les clients se positionnent avant que les biens soient complètement rénovés. Mais pour ça, on a un contrat spécifique où on a une liste de rénovations qu'on met en annexe qui est très précise. Ils peuvent suivre les rénovations avec un logiciel qu'on utilise où nos chefs de chantier mettent les photos en fait en ligne. Donc, ils peuvent au jour le jour suivre les rénovations. Puis, bien sûr, ils ont toujours un relais. En fait, ils ont un asset manager qui est francophone et qui va suivre leur dossier précisément. C'est un peu la bouée de sauvetage. L'asset manager, c'est lui qui fait le lien entre ce qu'on appelle le day-to-day, les personnes qui sont sur place, nos équipes en fait sur place, qui vont faire le lien avec les locataires, qui vont faire le lien avec... Enfin, qui vont encadrer les équipes de rénovations. Donc, ils vont tenir informés l'investisseur. Mais donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les rénovations se font. Derrière, la demande locative est telle qu'en quelques jours, on arrive à mettre en place un locataire. Si on n'est vraiment pas bon ou parce qu'il y a un problème X ou Y, ça sera peut-être plutôt qu'un jour ou trois semaines. Mais c'est vraiment les pires cas. Généralement, quand on met en ligne un bien, on a à peu près 30 leads, 30 personnes qui se présentent. Alors évidemment, on ne les voit pas toutes parce que c'est premier arrivé, premier servi. On a aussi des gens qu'on a dans nos bases parmi des locataires, vu qu'on a aujourd'hui 200 propriétés, des gens qui veulent bouger de propriété, qui veulent une location plus grande ou moins de jardins ou un appartement plutôt qu'une maison, puisqu'on a aussi des immeubles en gestion. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Mais on a étudié en fait un plan spécifique pour la rénovation des biens. Notre objectif, c'est qu'à loyer égal, eh bien en fait, pour les locataires, ça soit vraiment... Ils n'aient pas besoin de réfléchir. Que, waouh, le bien, il est pour eux. Enfin, ils n'ont pas besoin de réfléchir. Si j'ai 800 dollars, bah chez USMobilier, j'ai même pas besoin de réfléchir. J'y vais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit parfois. Il y a des gens qui viennent poser un dépôt. On leur a tellement dit du bien. Il y a des locataires qui ont pris des photos de chez eux. Ils ont des amis qui veulent changer. Ça arrive. Ils pêchent juste des dépôts et ils rentrent tout de suite après. Ça paraît incroyable. Mais les biens ont vraiment besoin d'être modernisés sur ce marché. Et en fait, on est en train de compenser un peu ce gap. C'est ce qui nous permet vraiment de supporter, d'avoir une très bonne demande locative. Ok. Et comment ça se déroule tout au long de l'année ? Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime investir, mais je ne veux m'occuper de rien. Un peu comme si c'est de la bourse. Je sais que c'est important, mais comment ça se passe ? C'est 100% passif. C'est donc 100% passif. C'est comme je te disais, j'ai introduit la notion d'asset manager. Donc, c'est une personne de notre équipe qui va prendre en charge le bien. Comme si c'était pour lui et qui va reporter tout ce qu'il y a à reporter. On utilise une plateforme avec un logiciel où chaque investisseur a son profil en ligne. Et donc, tous les mois, il a un compte rendu sur son bien. Il voit le loyer qui a été encaissé. Deux fois par an, la taxe foncière à Cleveland, il la coupe en deux. Donc, la taxe annuelle, tu as une partie à payer en juillet et une partie à payer en janvier. Donc, tout ça, on le reflète à chaque fois sur le compte de gestion. Et puis, en fait, on redonne du net. On paye le loyer en début du mois suivant. En fait, c'est le loyer moins les charges. Donc, le revenu, on le paye. Et donc, c'est du net que tu reçois tous les mois. Donc, voilà. Pendant un an, tu n'as pas de frais de maintenance parce que nous, on garantit un an de maintenance sur le bien offerte pour justement prouver notre bonne foi en matière de rénovation de biens. Et on donne également un an de garantie de loyer sur tous nos biens pour prouver justement qu'on ne dit pas de bêtises en matière de demande locative. Pour prouver qu'il y a vraiment une demande locative. Ce n'est pas parce qu'on va être payé pendant un an des loyers, ça ne se passe pas. Mais c'est une garantie en plus que l'on veut donner pour montrer notre professionnalité. Et suite après à l'année, une fois que l'année elle est écoulée, comment ça se passe ? On est livré à nous-mêmes ? On continue la gestion. Les garanties n'existent plus, mais ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas rentrer. En fait, ce qui est généralement plus compliqué, c'est d'arriver à stabiliser le bien. Donc en fait, c'est les premiers mois généralement qui sont importants pour arriver à trouver un bon locataire. Il faut comprendre que les classes de locataires sur lesquelles on travaille, ce sont des gens qui sont vraiment issus de la classe moyenne, moyenne-inférieure. Donc ce n'est pas des gens qui pourront devenir propriétaires demain ou facilement. Ce sont des gens qui vont être locataires pendant des années. Ce sont aussi des gens qui n'ont pas forcément envie d'être propriétaires. Il y a des générations qui ne veulent pas, il y a des gens qui ne veulent pas. Donc en fait, généralement sur nos biens, on a un turnover qui est supérieur à deux ans et demi. Donc voilà, généralement, le locataire reste quand même un certain temps. Après, chaque cas est différent. Mais je peux te dire que la locataire, je pense, qui a le plus d'ancienneté chez nous, elle a 32 ans. C'est-à-dire que nous, on l'a repris avec le bien. On a fait ces rénovations en s'organisant avec elle. Ça arrive parfois. Et elle est toujours avec nous et elle est très contente de continuer. Donc on a aussi des parfois, on reprend des maisons avec un locataire. D'accord, ok. Et est-ce que c'est un coût, ça, lorsqu'il y a un changement de locataire ? Il y a un coût, c'est un mois de loyer qui est retenu pour remettre un nouveau locataire. Si l'investisseur a plus de quatre unités avec nous chez USMobilier, c'est seulement un demi-mois de loyer qui est retenu. Ça correspond en fait aux frais de marketing, au temps pour les visites. Toutes nos équipes, en fait, fonctionnent sur des insightives. Et donc la gestion, en fait, est à la performance. C'est-à-dire que nous, on prélève 10% des loyers uniquement s'il y a un loyer. Et ça, c'est quelque chose aussi que l'on répercute à nos salariés qui font les visites pour aussi les insightiver et qu'ils aillent chercher, évidemment, le meilleur loyer possible pour que ce soit du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et donc, en fait, ce mois de garantie, ça permet aussi de commissionner nos mecs sur le terrain pour rapidement remettre la terre dedans. C'est vraiment, on essaie de créer un cercle libre, que ce soit du gagnant-gagnant pour tout le monde, voilà. Pour l'investisseur, rapidement aussi un locataire. D'accord, OK. Et donc, du coup, alors, vous avez à peu près des rentabilités nettes à partir de 10 ? Ça peut aller jusqu'à combien, par exemple ? C'est quoi le plus qu'on va faire ? On va dire 10 à 15% net avant impôts. Ah ouais, quand même. On peut même aller au-delà. Après, si on joue avec des effets de levier, en fait, nous, on accompagne vraiment les investisseurs de A à Z. Et donc, on ouvre aussi des lieux locaux de banquiers, notre local d'assureur. Tout un tas de gens, évidemment, qui vont bien pour développer ces affaires. Et donc, sur certains biens, ça va être plutôt des biens type immeubles. À partir de 5 appartements et plus, on rentre dans une catégorie qu'on appelle commercial building. Et donc là, on ne discute plus avec le banquier normal qui va financer des maisons classiques, mais plutôt le banquier, en fait, qui finance les entreprises. Et là, on va aller présenter, en fait, un compte de résultat et le financement où le refinancement du bien va être basé sur le cash flow qui est généré. Et donc, il est possible et assez évident d'obtenir un financement, en fait, sur ce type de bien. Évidemment, le levier permet, avec l'argent de la banque, d'avoir un retour sur les capistons investis qui peut vraiment être exponentiel. C'est pas rare d'avoir plus de 15% sur des immeubles quand on a fait un refinancement. D'accord. Et pour pouvoir acheter avec les besoins, il faut acheter cash ou est-ce que vous pouvez prendre un crédit ? Il faut acheter cash et après, on ne peut pas acheter à crédit sur des maisons individuelles parce qu'aujourd'hui, les tickets sont trop faibles. Aujourd'hui, la maison individuelle, qui est quand même 85% de ce que l'on fait, ça représente assez bien le marché récentiel à Cleveland. C'est une ville, en fait, on digitale, il y a beaucoup, c'est principalement des maisons individuelles. C'est très boisé, on appelle Forest City. Et donc, nous, on transporte entre 55 000 et 80 000 dollars pour des maisons individuelles. Pour des petits immeubles, on commence à 85 000, type duplex, triplex, on va être à partir de 100 000 dollars. Et puis après, les plus gros immeubles, qu'on va appeler commercial building, il faut compter à partir de 250 000 dollars environ. Et là, effectivement, on peut plus facilement avoir un effet de levier, un refinancement, c'est-à-dire qu'on investit en cash et qu'une fois que le bien est stabilisé, c'est-à-dire qu'il est rénové et qu'il est loué, qu'on a les beaux dans ses mains, eh bien, on va voir la banque et là, on peut ressortir du cash. En fait, la banque nous rembourse du cash et en contrepartie, ils prennent un crédit hypothécaire sur le bien. Donc, on a un entrain. D'accord. Donc, en gros, parce que ça a coupé un peu, je sais pas, on a des galères un peu d'internet. Donc, du coup, pour commencer, ceux qui veulent, par exemple, investir, ils peuvent commencer à partir d'un budget de combien, t'as dit ? 55 000, 60 000 dollars. 60 000, 65 000, ça dépend des premiers tickets, mais autour de 60 000 dollars. Ok, ok. Une maison individuelle avec des rentes en unité, oui, qui seront supérieures à 12 %. Donc, du coup, en fait, ils peuvent pas… Ah ouais, déjà, c'est énorme. Mais du coup, ils peuvent pas faire… Et s'ils font un crédit… Est-ce qu'ils peuvent faire un crédit en France et acheter… Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. On a plusieurs clients qui ont fait ça. Tu peux faire plusieurs types de crédits en France. Même des crédits à la consommation, c'est possible pour compléter, par exemple, son apport. On a des clients qui ont fait ça. Alors, certes, c'est des petits montants. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 35 000 euros. Mais bon, aujourd'hui, 35 000 euros, c'est presque… Il y a 20 % de Delta, presque. En ce moment, en tout cas, au jour où on se parle, il y a 1,18. Je vérifie toujours le taux. Donc, c'est presque 18 % de discount, en fait. Donc, 35… Voilà. C'est un emprunt. Je pense que le Crédit Consommation, c'est sur 7 ans. Et donc, ça permet quand même de compléter. Et du coup, d'avoir un effet de levier et de pouvoir faire l'investissement. Grâce à ce Crédit Conso, là. Ça peut être aussi des banques traditionnelles. Si l'investisseur ou la personne a une bonne relation avec sa banque, c'est possible aussi qu'il prête de l'argent. Tout simplement, ça s'est déjà fait pour l'objectif d'investir à l'étranger. C'est pas évident. Le Crédit Consommation, c'est assez simple. Les Crédits plus traditionnels, c'est moins évident. Après, il y a d'autres solutions aussi avec… Si tu as un bien immobilier qui est payé en France, tu peux mettre une hypothèque sur le bien. Ils vont te prêter, en fait… Ils vont faire une estimation de ton bien. Et ils vont te donner la valeur en cash que tu pourras réinvestir à l'étranger. Ça, c'est possible aussi. Il y a une autre technique aussi. C'est la même chose, mais il y a du nantissement. Si tu as, par exemple, une assurance-vie, ce genre de choses, tu peux nantir ton contrat. Et ensuite, en contrepartie, on te donne le cash. C'est moins évident. Mais c'est possible. Ça existe. D'accord. Et ce serait plus avantageux parce que, du coup, tu peux mettre au moins 10% le minimum de net. L'avantage, c'est qu'en Europe, les taux sont tellement faibles que là, tu peux un peu avoir le beurre et l'argent du beurre. Aujourd'hui, je pense que toujours en Europe, tu empruntes à 1%. Et tu peux à la fois emprunter parce qu'ils ont des taux très faibles. C'est pour ça aussi que les rentats ne sont pas très hautes. C'est très facile. Le crédit est très abordable. Aux Etats-Unis, ce n'est pas vraiment le cas, même s'ils ont beaucoup diminué ces derniers temps suite à la pandémie de coronavirus. Mais malgré tout, tu peux un peu avoir le beurre et l'argent du beurre. Profiter des deux mondes en ayant un taux très faible en Europe et en réinvestissant sur un marché qui est beaucoup plus performant comme les Etats-Unis. Là, carrément. Là, tout clé en main est au minimum 10% net. Voilà, les gars. C'est pour ça que je voulais vous partager ça pour que je puisse le savoir. Donc, si vous êtes intéressé de toute façon par ce que je vous ai proposé, je mettrais un lien. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Dites bien que vous venez de ma part parce que vous aurez un bonus. OK ? Donc, n'allez pas comme ça et ne vous dites pas mon nom. Dites bien que vous venez de ma part, vous aurez un bonus. Ils prendront en charge la... Comment tu appelles ça, Julien ? La LLC ? Yeah. Voilà. On pourrait dire en français la SCI, la société, la structure juridique. Voilà. Voilà, la structure juridique, les gars. Donc, si vous voulez avoir un avantage, vous dites que vous venez de ma part et que vous aurez accès à la structure juridique. Donc, c'est vraiment énorme. OK. Et du coup, c'est quoi, par exemple, la plus grosse somme qu'un de tes clients a investi ? Avec nous, à Cleveland, on a cash. On va être autour de 2 millions de dollars. Ah ouais, 2 millions de dollars. C'est genre des petits tickets. Sur la maison d'hiel, autour de 70 000 dollars. Alors après, là, c'est des clients. Ce type de clients, on diversifie. Il y a de la maison, de l'immeuble, de type duplex, triplex. Puis après, il y a des plus gros immeubles sur lesquels il a justement fait jouer la banque. Il y a l'effet de levier. Mais oui, on a évolué aussi. On a ouvert à tout type de clients. On a aussi des clients qui n'ont qu'une seule maison avec nous. Et on les traite de la même manière. Et voilà. Évidemment, moins tu as de bien, plus tu vas prendre un risque. Évidemment. Parce que tu auras un seul locataire. Si demain, tu as un enjeu climatique, même si c'est très rare avec les blancs. Parce que c'est une des rares régions où il y a quand même peu d'enjeux climatiques. Et je ne sais pas s'il y a un coup de vent et qu'il y a une partie du toit qui est soufflée. Bah, tu n'as qu'une seule maison. Forcément, ça va tout de suite avoir un impact. Si tu as un peu plus de... Tu peux diversifier 2, 3 maisons déjà. Généralement, c'est quand même mieux. Ça permet de répartir mieux ton risque. Voilà. Mais on a tout type de clients. Ça va d'une maison à un portefeuille de 20-25 maisons. Ok. On a l'habitude de générer des rentes, en fait, pour des gens qui sont fiscalisés à l'international. Donc, on travaille pour des gens aussi qui sont rentiers. Donc, on a cette connaissance-là aussi des choses, de pouvoir gérer cet aspect-là aussi patrimonial et trouver des solutions pour les gens. Ok. Et du coup, au niveau des rénovations, vous avez une équipe à vous ? Ou c'est un peu... Comment ça se passe ? En fait, c'est ce que je t'expliquais, c'est qu'au fil du temps, on a fait la rencontre. On a fait une bonne rencontre au bout d'un moment quand même. Je t'ai dit qu'au tout de suite, on a essuyé un peu les plâtres. Mais il y a des gens bien sur cette terre. On a rencontré des belles... Voilà, on a fait une belle rencontre avec une famille locale qui est dans le domaine de la construction. On les a utilisés pour le premier immeuble qu'on a acheté à Clément. C'était un 8 unit, un 8 plexes. Et en fait, la personne avec qui on avait fait confiance nous avait complètement pipoté. Il nous avait donné des travaux qui étaient beaucoup moins inférieurs que ce qu'il fallait vraiment faire pour mettre le bâtiment à niveau. Enfin, c'était une ruine, le bâtiment. Vraiment, il y avait tout à faire. Et donc là, on a fait cette bonne rencontre. Ça s'est bien passé sur le chantier. Et puis après, on a commencé à faire des maisons, quelques-unes. Et puis au fil du temps, on s'est associés. On a commencé à acheter des maisons ensemble. Et en fait, l'équipe de cette entreprise familiale, on l'a doublée en fait en un an à peu près. Il y avait à peu près 15 ouvriers, tout corps de métier. On est aujourd'hui à peu près à 30, 35 ouvriers. Et là, on est encore en train d'obocher. Donc en fait, c'est encore une structure juridique à part. On se fait des rétro-facturations pour tout dire. Mais il n'y a que nous qui vendons les biens que l'on achète ensemble. Et eux, ils ne travaillent que sur nos chantiers. Ils n'ont pas capacité à faire autre chose. Aujourd'hui, on a créé l'entreprise. Cette équipe pour cette entreprise en fait. Donc voilà, ils ne vont pas rénover une salle de bain de M. Dupont ou Pierre-Paul-Jacques. C'est seulement pour les investisseurs qui achètent avec nous, avec USA Immobilier. Ah ok, donc du coup, j'imagine que chaque appartement, c'est un peu le même design pour chaque appartement, c'est ça ? C'est ça, on a tout standardisé. En fait, on a fait des analyses précis sur les goûts des Américains, les matériaux les plus vendus, les couleurs les plus appréciées. Et en fait, on rénove toujours nos biens de la même manière, avec les mêmes matériaux. Aussi, dans un souci de durabilité, parce que c'est un investissement, il faut que ça soit du costaud. Donc voilà, on met toujours les mêmes sols qui sont waterproof dans les pièces d'eau, cuisine et salle de bain. Aux Etats-Unis, les gens sont très moquettes. Et notamment, dans ces grands Etats du Nord, il y a aussi un côté un peu réchauffant, parce qu'il fait quand même assez froid l'hiver, et puis il y a un côté aussi insonorisant, parce qu'en plus de la moquette, il y a une couche d'isolant qui est placée en dessous, sur le parquet. Donc voilà, toujours les mêmes moquettes, les peintures aussi. On attache beaucoup d'importance aux finitions, au staging comme on dit, parce qu'il faut que le bien soit sexy pour que les gens aient envie de vivre dedans. On a vraiment envie d'avoir des biens qui nous ressemblent, sur lesquels on pourrait se projeter. Moi, j'ai des unités, bien sûr, à titre personnel, dans mon portefeuille à Cleveland. Enfin, on a les deux pieds dans la même chaussure. On fait investir en nos proches, nous, on investit en tant qu'associés. Et bien sûr, les investisseurs, c'est la même chose. Mais du coup, quand je vis beaucoup entre la Floride et Cleveland, je voyage beaucoup entre les deux, et j'ai un appartement dans un de mes immeubles à Cleveland que j'utilise uniquement pour moi, c'est le même type de rénovation, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas de traitement spécifique. C'est juste qu'on essaie de faire des choses comme si c'était pour nous. Pour que ça soit bien, tout en ayant une retenue sur les chiffres pour que ça marche aussi. Voilà, on ne peut pas... Donc là, des choses extraordinaires, mais c'est supérieur à la moyenne du marché. De toute façon, moi, tu me dis 10 à 13 %. Moi, tout ce que j'ai sur mon compte, en plus, tu as un vrai truc solide. Tu as une maison, tu le touches. C'est super, c'est énorme. Et donc, du coup, là, c'est un peu la Rouée-Vernande, vers Cleveland, parce que j'imagine qu'il doit y avoir d'autres gens. Est-ce qu'il y a des pièges ? Est-ce qu'il y a des arnaques un petit peu sur Cleveland ? Parce que j'ai entendu des trucs un petit peu. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Il y a eu beaucoup de... En fait, les villes du mid-ouest des États-Unis, donc cette partie, la région des Grands Lacs, la frontière avec le Canada, c'est une région, en fait, historiquement, qu'on appelait Roswell, qui était très industrialisée aux États-Unis. Et donc, c'était Détroit, Chicago, Pittsburgh, Cleveland. Beaucoup de gens ont investi à Détroit ces dernières années. C'est une ville qui a connu une faillite importante. Et en fait, Cleveland était une moins grande ville, donc il y a eu moins d'aura. Et c'est plus récent que les investisseurs arrivent. Mais dans toutes ces villes, en fait, où il y a eu vraiment des biens qui étaient très peu chers, les biens sont à Cleveland au plus bas. Post-crise subprime, les biens sont descendus à 40 000 dollars en moyenne. C'est vraiment très peu cher. Aujourd'hui, on est à 68 000 dollars. Ça, c'est les derniers chiffres que j'ai en tête, mais c'est peut-être encore plus maintenant, parce qu'il y a eu vraiment une embellie post-Covid sur les maisons individuelles, particulièrement à Cleveland. Mais du coup, bien sûr qu'il y a des pièges. Il y a plein de gens qui sont arrivés qui n'ont pas du tout les épaules pour faire ça. Il ne faut quand même pas oublier que c'est une ville plus blanche qui a connu une difficulté sociale. Donc, les locataires, il y a une vraie relation à créer, une vraie confiance à gagner. Surtout quand vous êtes étranger et que vous arrivez sur ce marché. Donc, ce n'est pas évident de faire la gestion de ces locataires, de pouvoir faire marcher les rénovations, comme je t'ai expliqué. Nous, on est arrivés. Au début, c'était très compliqué. On a dû essuyer des plates et puis au fil de l'eau, on a compris. Mais il faut faire attention. Et puis, en plus, comme de partout, il y a parfois un peu des vautours et des gens qui vont surtout penser à vendre le bien. Mais derrière, il n'y aura plus rien. Et en fait, ce qui compte, c'est derrière vendre. Moi, j'ai la partie francophone plutôt. Et Benoît, qui est francophone aussi, plutôt la partie américaine, on va dire, avec toute l'équipe de Cleveland. Mais la partie francophone vendre, ce n'est pas la plus compliquée. La plus compliquée, c'est de tout faire marcher derrière, je crois, à mon sens. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les chiffres qu'on mette sur un papier, ça reste du papier. Ce qui compte, c'est ce qui rentre tous les mois sur le compte bancaire. C'est ça. Ok. Ben, écoute, Julien, je pense que tu as fait le tour. Les gens qui sont intéressés, de toute façon, ils verront le lien juste en dessous, en description. Ah oui, j'avais une question. Parce qu'à un moment donné, tout au début, tu parlais des... Tu t'es dit, ouais, j'ai bien fait de ne pas investir dans la restauration. C'est pour quoi, en fait, tu dis ça ? Parce que c'est très compliqué, en fait. C'était aussi le manque d'expérience que j'avais à l'époque. J'arrivais avec beaucoup de stéréotypes dans ma tête, qui sont liés à tout ce qu'on peut voir en France, tu vois. Le reportage sur M6 qui te vend les Français qui réussissent aux Etats-Unis. Et en fait, oui, c'est possible. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre entre temps. Et je ne suis pas sûr que le restaurant, en tout cas, moi, j'arrive à Miami. Donc, c'est un marché qui est très concurrentiel sur la restauration parce que c'est un marché international. Il y a plein de concepts qui viennent à travers le monde, des gens exigeants. Et donc, il faut, voilà, c'est un investissement important parce que ce n'est pas du tout donné d'acheter un restaurant. Et avant d'avoir un retour sur l'investissement, ce n'est pas évident. Donc, ouais, ce n'est pas évident. Alors, en plus, avec ce qui se passe actuellement, aujourd'hui, pour les restaurants, c'est plus dur que jamais. Donc, tu vois, je suis encore plus que jamais satisfait de ne pas avoir été au bout. Mais non, après, il y a des affaires à faire dans la restauration aussi. Je pense que pour moi, aujourd'hui, le meilleur conseil que je donnerais, si les gens veulent vraiment faire la restauration, il faut trouver des solutions un peu clairement à des choses qui marchent déjà. Et je m'orienterais vraiment vers la franchise. En fait, les gens ne pensent pas forcément à ça. Parce qu'il y a des franchises, c'est gros, on est encadré. Et puis, c'est forcément pour nous qu'ils n'ont pas accès à ça. En fait, il y a des franchises de tous les niveaux. Tu n'es pas obligé d'acheter un McDonald's à un million de dollars. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des emplacements pour ça. Mais tu as des franchises à tous les niveaux. Et il y a des petits concepts qui peuvent bien marcher là-dessus aussi. Pas forcément en étant un grand cuisinier. Voilà. Ok, ok. Ah, je voulais te demander un truc. Mais du coup, c'est passé. Ah oui. Alors du coup, aux Etats-Unis, comment tu te sens par rapport à la France ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu es content d'être de vivre aux Etats-Unis ? Surtout à Miami, du coup ? Non, je suis très content d'habiter ici. Voilà. On a une petite fille qui est née ici entre-temps. Notre vie personnelle, elle est vraiment épanouie. Évidemment que l'aspect professionnel contribue beaucoup à son épanouissement, forcément. Mais non, aujourd'hui, je suis très très heureux. On a de la chance de vivre sous les palmiers. C'est quand même agréable de se lever tous les matins dans un soleil. Mais au-delà de ça, oui. La vie, j'aime beaucoup la mentalité américaine. Et en fait, on s'américanise assez rapidement. Ça fait 4 ans maintenant que je vis aux Etats-Unis. C'est peu et beaucoup à la fois. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour moi ici. Mais la mentalité, vraiment, me plaît beaucoup. Il y a une notion de liberté qui est plus importante, je trouve. Beaucoup moins de jugement aussi sur les gens. Et ça, je trouve ça très bien. Après, il y a d'autres choses qui sont bien aussi en France, en Europe, qui me manquent, qui sont moins ici. Mais globalement, je suis très très heureux et je ne suis pas aujourd'hui prêt du tout à déménager. J'avoue. C'est quoi qui te manque un peu dans l'Europe, en France ? En Europe, peut-être, tu vois, le côté un peu plus historique, culturel. Tu sais, aux Etats-Unis, alors après, ça dépend des Etats, des vies peut-être. Mais globalement, il y a quand même un pays qui est jeune. En plus, en Floride, c'est assez jeune parce que développement de la Floride, c'est vraiment ses 60, 70 dernières années. Donc, tu n'as pas trop le côté historique, le petit centre piéton. Tu vois, c'est beaucoup plus, tout est assez formaté. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, il y a l'aspect un peu nourriture, tout ça. Ça, c'est un peu en deçà. Tu peux tout trouver. Mais c'est sûr que parfois, tu es un peu frais de voir des prix, des trucs qui te paraissent quand même ahurissants. Tu vois, trouver un fromage, un truc, ici, ça peut vite coûter très cher. Il y a cet aspect-là. Mais non, franchement, en soi, il n'y a rien vraiment qui me manque, mis à part ma famille, mes amis qui sont en France. Après, je rentre quand même régulièrement, vu qu'en plus, j'ai un business qui est lié avec le Français, la France. Je fais régulièrement des rendez-vous en France, je fais des meetings, des conférences. Donc, j'ai cette opportunité-là. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose à redire sur… Moi, personnellement, je n'ai rien à redire sur ma vie aux États-Unis aujourd'hui. Je suis plutôt content. J'avoue. Bon, les gars, vous avez entendu le message. Écoute, Julien, en tout cas, merci d'avoir partagé une histoire avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas mieux qu'à dire ? Non, écoute, franchement, je pense que c'est un peu le message de ta chaîne. C'est voilà, tout est possible. Moi, je suis né dans un petit village dans les monts du Lyonnais, perché à 800 mètres d'altitude, où il y avait 1300 habitants. Je n'étais pas forcément et je n'étais pas prédestiné à venir ici ou quoi que ce soit. Ma famille n'a pas forcément beaucoup voyagé. On était tous autour de cette région de Lyon. Mais comme quoi, voilà, tout est possible. Si vous avez un rêve ou une motivation particulière à aller au bout, renseignez-vous. N'hésitez pas à contacter les gens. Il ne faut pas se décevoir s'il y a des portes qui se ferment ou si on fait des erreurs. Il faut toujours apprendre de ça. Et voilà, c'est possible qu'ils sont possibles. On peut gagner aussi. Ça, c'est possible. Voilà les derniers mots que je voudrais dire. Attends, excuse-moi alors, ça a coupé. Alors, si tu peux répéter parce que c'était super important. Je redis juste la dernière phrase ou tu veux que je redis tôt ? Ouais, redis la dernière phrase, les deux dernières phrases, je pense. Ok. Non, ce que je voulais juste dire aussi, c'est que c'est complètement possible aussi de gagner de l'argent en faisant de l'immobilier, tout simplement. Il y a beaucoup de mécanismes, en tout cas aux États-Unis, qui existent. En ayant même peu de cash, on peut arriver à faire des choses. Voilà, il faut quand même un minimum une base pour commencer à être un peu libre et pouvoir vraiment profiter. Mais ici, c'est un pays où la propriété est très importante et il y a eu beaucoup de gens qui se sont enrichis grâce à l'immobilier. Et ce n'est pas un problème d'avoir en fait une richesse qui se crée de manière passive. C'est plutôt bien vu aux États-Unis. C'est une marque d'intelligence. C'est complètement différent. Alors, le premier prix, c'est quoi ? C'est 45 000 euros, tu t'as dit ? Le premier prix, tu vas être... Ouais, c'est ça. Peut-être 50 000 euros, on va dire, pour être large. 50 000 euros en loyer froid. Imaginons qu'il y a le minimum 10-10 %. Ça fait un loyer de 5 000 à l'année. Ça, c'est le résultat net que tu vas avoir, je pense, dans ta poche après impôt. Et ça sera plutôt le bas de la fourchette. Mais en gros, si tu acquiers une maison autour de 60 000 dollars, tu vas avoir à peu près 800 dollars par mois de loyer. D'accord ? Donc, ça correspond à peu près à 9 600 par an, si je ne dis pas de bêtises. Tu retires la taxe foncière annuelle d'une maison. Sur ce type de biens, petite maison, ça va être autour de 500-600 dollars. Ça dépend de l'emplacement. D'accord ? Donc, tu es à 9 000 dollars. Tu retires 10 % de gestion locative. Donc, sur le loyer qui était de 9 600 annuel. Donc, tu renneuves à peu près 960 ou 1 000 dollars. On va dire 1 000 dollars pour être large. Tu as 8 000. Tu n'es pas obligé de mettre en place une assurance sur le bien. Moi, je recommande quand même fortement d'assurer son bien sur une maison individuelle. Tu n'es pas obligé parce qu'en fait, tu fais une acquisition cash. Donc, aux années, tu n'es pas obligé. Mais je recommande quand même, pour avoir une petite sécurité, compter à peu près 500-600 dollars pour ce type de biens. Donc, là, tu vas générer à peu près 7 500 dollars par an en ayant investi 60 000 dollars. Alors, ça fait combien par mois ? 7 500, disais, par 60 000. 7 500, non, mais par mois, je pense. Je pense que ça, c'est à l'année, ça. Ça, c'est à l'année. Mais ça peut donner la rentabilité, si tu veux voir la rentabilité. Ok. Donc, si un gars, il veut à peu près faire 2 000 euros par mois, si jamais il veut être indépendant financièrement à 2 000 euros par mois, il faudrait qu'il investisse au moins... 4 maisons peut-être. 4 maisons. J'ai un client qui a atteint cet objectif. Ça dépend de la taille des maisons et des loyers. Lui, il a 4 maisons parce qu'il en a 2 petites qui étaient des petits tickets. Mais 3 ou 4 maisons, tu dois pouvoir atteindre cet objectif. 3 ou 4 maisons, du coup, ça fait du 120 à un peu moins de 200 000 euros. Ouais, c'est ça, à peu près 200, ouais. Ça va dépendre des maisons, entre 200 et 250. Wow. Ok. Bah écoute, je pense que tu as 10 mots de la fin, là. Les gars, merci d'avoir regardé cette interview. Encore merci à toi, Julien, d'être venu sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir reçu. Yes. Donc les gars, on ne lâche rien. Mets-moi un petit j'aime parce que tu as aimé la vidéo. Un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que tu n'as pas d'argent encore pour pouvoir investir à Cleveland. Économise, crée ton business, crée ton business en ligne. Et sinon les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton corps. Salut !